Les albums dessinés à cette époque se tiennent volontairement à distance de l'actualité. Hergé se concentre sur son propre univers qu'il commence à approfondir. Le capitaine Haddock intervient pour la première fois dans Le crabe aux pinces d'or, la première aventure dessinée pour le soir. Dans Le secret de la licorne et Le trésor de Racame-le-Rouge, prototype du récit d'évasion, deux autres éléments fondamentaux se mettent en place, le château de Moulinsard et le professeur Tournesol. Un seul des albums dessinés sous l'occupation porte de vraies traces de l'actualité, l'étoile mystérieuse. Les premières pages se déroulent dans une atmosphère de fin du monde et constituent une parfaite métaphore de la débâcle. Le prophète Philippulus arpente les rues dévastées, prêchant une pénitence aux accents pétainistes. La suite de l'histoire prête davantage le flanc à la critique. Dans l'étoile mystérieuse, les bons, qui sont bien sûr des savants, appartiennent tous à des pays qui, à l'époque où paraît l'aventure et ensuite l'album, sont soit des pays du bon côté de l'Europe nouvelle, y compris l'Allemagne, l'Espagne de Franco, soit des pays conservateurs comme le Portugal, soit des pays neutres, mais évidemment l'Angleterre, par exemple, n'y figure pas. Encore moins les Etats-Unis, car les méchants sont, eux, américains, ou en tous les cas, travaillent avec les Etats-Unis. On voit un drapeau américain dans l'ancienne version, et ce drapeau significativement a disparu. C'est comme une sorte d'aveu, cette disparition du drapeau américain. Si ce n'était pas si compromettant, pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas conservé ? De même que le méchant qui tire les ficelles s'appelle à l'époque Blumenstein. Il devient Bolwinkel, mais il conserve quand même son type sémite, en quelque sorte, l'image reste comme un aveu. Alors ça ne veut pas dire qu'en 1940-41-42, Hergé était particulièrement antisémite, mais il continuait à l'être comme avant, si vous voulez. Je crois que c'est plutôt que ça que ça veut dire. Et que la contradiction, il ne l'a sans doute perçue que progressivement, l'a-t-il d'ailleurs complètement perçue. Pendant ce temps, la guerre, qui semblait gagnée par l'Allemagne nazie, tourne à son désavantage. Les positions se radicalisent. De Greil passe à la collaboration active, endossant l'uniforme de la Waffen-SS. L'attitude du roi Léopold III, d'abord soutenue par une grande partie de la population, est de plus en plus critiquée.